... Vous êtes prêts ? Les mineurs, descendez à 480 mètres. Ces mineurs, mettez une minute pour y aller. Ce qui fait 29 km heure. C'est-à-dire 8 mètres en une cheville. Allez, on est parti. Bienvenue au cœur du centre historique minier. Un musée un peu particulier. C'est un musée vivant. On fait bouger, on fait vibrer, on montre comment ça marche. On montre un patrimoine industriel, un patrimoine social, un patrimoine humain. Et on témoigne de la vie de ces mineurs de fond. Les techniques qu'ils ont employées, les machines, les outils, les dangers qu'ils ont encourus au fond. Le grisou pouvait faire tout sauter à cause d'une étincelle électrique ou même à cause d'une flamme aussi. Donc c'est pour ça que c'est très tard qu'on va utiliser l'électricité au fond de la mine. C'est un parcours chronologique que l'on propose. On commence par montrer certaines choses du XXe siècle, mais on précise bien que les mines, c'est justement 300 ans, ou presque 300 ans d'exploitation. Donc on va commencer par un premier chantier qui se situe dans les années 1860-70, que nous on appelle le chantier germinal, en référence au roman d'Émile Zola. Donc on commence par le XIXe siècle et progressivement, on arrivera au XXe siècle, puis au milieu du XXe siècle, puis à la fin du XXe siècle, jusqu'à l'arrêt de l'exploitation des mines dans le Nord-Pas-de-Calais en 1990. Et pour rendre compte au mieux de ces trois siècles d'exploitation, le centre dispose d'une surface d'exposition de 6000 m², en plus des galeries souterraines. Là, le thème qui a été choisi, c'est le premier jour à la mine. D'accord. Donc je vais leur parler de mon premier jour, ce que j'ai découvert, la première fois que j'ai descendu, à l'âge que j'ai commencé à la mine, etc. Daniel Franck n'est pas un guide comme les autres. Ce que ce sexagénaire raconte aux visiteurs, c'est du vécu. J'ai travaillé plus de 32 ans à la mine. J'ai commencé très jeune, bien sûr. J'ai pris ma retraite à l'âge de 50 ans. Et ce qui m'a donné l'envie d'être mineur, c'est que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient mineurs. Du coup, des anecdotes, l'ancienne gueule noire en a à la pelle. Une fois que la cage, elle arrive, on vous pousse, vous êtes au milieu, il ferme la porte, et on entend la sonnette, et... Parti ! Je me dis, ça y est, je vais mourir. Avec la vitesse, la dépression, les tapons, se décollent, et ça mordonne dans les oreilles. Alors, il est de vous dire que quand je suis arrivé au fond de la mine, j'étais perdu. Ça ne m'aimait plus où j'étais. Pour imaginer, j'avais 14 ans, il y avait mille mineurs qui rentraient dans la salle de bain. Il faut que je me déshabille devant eux. Je suis reparti dans le couloir, hein. Rouge comme une pivoine. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Je suis rentré dans la salle de bain une deuxième fois, j'ai baissé ma corde, et dessus, j'avais mes bleus de travail. Je me suis déshabillé, j'ai mis mes habits civils à la place, et j'ai remonté ma corde. Et on remonte la corde le plus haut possible. Alors, ce système de vestiaire suspendu a été fait pour gagner de la place, pour faire chécher les habits, et pour pouvoir nettoyer un grand jet d'eau. Ces gestes, l'ancien mineur les a répétés des milliers de fois, mais ils ne s'enlacent pas. Dans la logique, je suis en retraite, mais je n'ai pas l'âme encore d'un retraité, parce que je vis encore mon métier, alors j'espère le vivre encore le plus longtemps possible. C'est vrai que c'était quand même un métier dur, mais bon, il n'y a rien de plus beau que d'expliquer son métier aux gens qui viennent. Ça fait du bien, oui, oui. Heureusement qu'il y a le centre. Nous entrons dans un lieu qui est interdit au public, le dépôt d'archives du centre historique minier. Alors, c'est un lieu qui prend ferme des documents provenant des anciennes compagnies minières et des houlières nationalisées. Ce dépôt se trouve sous le parvis du centre historique minier, dans un bâtiment avec un double cuvelage. Ça veut donc dire qu'on peut réguler les températures, on peut réguler les taux d'humidité et faire que ces documents soient conservés dans les meilleures conditions. Nous avons quatre grandes collections, des archives papiers, deux kilomètres et demi d'archives, un fonds de bibliothèque constitué de 7000 ouvrages, mais également un fonds photographique de 500 000 photographies et un fonds film de 500 titres. Le document le plus ancien que nous conservons date de 1609. Il concerne un achat de terrain à Frennes. Ce qui est intéressant dans ce document, c'est que c'est là, à Frennes, qu'on va chercher le charbon et exploiter les premières fosses au début du XVIIIe siècle. Ici, vous voyez un très beau plan du début du XIXe siècle. On peut voir le profil de la fosse Saint-Germain qui nous montre l'architecture des mines au XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. Ces fosses qui ont aujourd'hui disparu du territoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la seule trace qu'on en ait, trace iconographique si on peut dire, est là. Vous avez un seau rempli avec à la fois du charbon mais aussi toutes les autres roches qui vont se retrouver sur les terris. Au centre historique minier, les terris, on connaît. Et pour faire un bon terri, il faut tout d'abord en connaître la composition. Dans un seau, vous allez mettre le charbon et dans l'autre, les autres roches. Allez, c'est parti ! Deuxième étape, reconnaître la faune et la flore qui peuplent ses monticules de déblé. On a le pourpied, on a aussi la 130 rouge, donc ça on trouve plutôt sur les montagnes. On parle de la végétation, mais il y a aussi des animaux. Le merle par exemple ici. Le crapaud calamite. Alors pour ceux qui se sont déjà promenés sur les terris, vous avez déjà vu des crapauds ? Ouais. Vous allez devoir replacer sur les terris qui sont là derrière vous, les bons animaux et les bonnes plantes qui colonisent le terri. Maintenant que vous êtes un collègue sur les terris, nous allons réaliser un terri. Allez, on est parti ! Hop ! Donc je vous explique. Le terreau d'abord, vous allez lui ajouter des graines de gazon. Vous allez mélanger. On arrose un peu et ensuite, on installe dans la chaussette. Une fois dans la chaussette, vous allez faire un nœud comme ça et on coupe. On les sensibilise au passé de la région qui finalement est encore présente dans le paysage. Et à travers ça, leur parler du travail des mineurs, du charbon, à quoi il a servi, etc. Et donc, oui, amener toutes ces réponses, toutes ces informations de façon ludique. Alors la réalisation finale, regardez, des petits terris. Ça y est, ça pousse.